Bonjour, je suis Leïla Elgnaoui, coach et praticienne en changement génératif et aujourd'hui je vous présente la sixième et dernière étape du processus de coaching génératif en autopratique. C'est peut-être l'étape la plus importante. Quand vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli pendant la séance, de tout ce qui a changé à l'intérieur de vous, rien n'a vraiment changé à l'extérieur. Vous avez surtout ouvert des possibilités. Cela change vraiment quand vous pouvez amener cela dans votre vie de tous les jours. Dans les premières étapes, vous vous êtes connecté à votre centre, à votre intention, à vos ressources. Vous avez avancé sur votre ligne de temps pour savoir quelles étaient les actions à mettre en place et quelles sont les idées qui vous viennent quand votre tête est claire, quand vous êtes dans un état propice à la créativité, quand vous n'êtes pas dans cette tension neuromusculaire, parce que vous avez des blocages habituels qui vous figent dans votre situation. Mais encore une fois, rien n'est fait. Alors, il va falloir amener ce changement dans votre vie et s'il est significatif, vous allez avoir besoin de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de contrer ces habitudes qui vont revenir au galop. Donc, pour mettre en place ce changement, il faut s'engager. En quelque sorte, réorganiser sa vie. S'engager dans une pratique quotidienne qui va progressivement installer ce changement. S'engager à mettre en place cet état propice où vous allez atteindre cette sérénité, où vous allez savoir accueillir ce qui vient et l'intégrer. Et cela ne peut se faire sans cette observation de soi et ce feedback quotidien du processus. Alors, pour faire de votre rêve une réalité, il faut s'engager à une pratique. Et plus votre rêve est grand, plus vos obstacles seront nombreux. Donc, il faut s'engager et c'est presque ça le plus difficile à tenir. Déjà de se souvenir, de le faire, dès le matin, quand on a pris nos habitudes. Mettre en place une pratique et s'y tenir. Ça peut être en laissant couler le café le matin, quelques respirations, se mettre en état coach, par exemple. Et si vous le faites, si vous faites cette pratique tous les jours, cet état coach, peut-être les six étapes du coaching génératif, vous allez pouvoir vous dire « Waouh, j'ai vraiment la capacité de changer de façon considérable mes comportements, mes pensées, mes actions, mon état d'esprit, ma manière d'être. » car rien n'est une fatalité. Mais je dois avoir ce courage et cet engagement pour le faire. Alors, je vous invite, une fois que vous êtes à la fin de cette ligne de temps, de vous retourner sur ce que vous avez accompli, de ressentir qu'elles seraient pour vous les pratiques que vous pourriez avoir de façon quotidienne. Cela peut être plusieurs états coach par jour, cela peut être répéter le mouvement somatique de votre intention, cela peut être refaire le processus. Voilà. J'espère que cela va vous aider. Je m'appelle Leila Egnaoui et je vous ai présenté la sixième étape du coaching génératif en autopratique. Je vous dis à très bientôt.